Et dès qu'il y avait à venir à Paris, pour la cité universitaire, il venait, il prenait le bateau, tous les deux, presque toujours tous les deux, mais quelquefois lui, il est venu tout seul aussi, quand elle avait été malade je crois surtout. À Paris, elle avait un hôtel où elle descendait régulièrement, elle avait son chauffeur, sa voiture, c'était un peu la façon qu'on avait à l'époque de vivre à Paris, les étrangers un peu fortunés vivaient comme ça. Elle faisait des réceptions, de grandes réceptions, où elle invitait, n'hésitait pas à dépenser, et elle invitait toutes les gens importants qui pouvaient aider les œuvres qu'elle sponsorisait. C'était des œuvres sans arrêt partout. Ils ont fondé France Amérique. À la porte de France Amérique, vous avez une plaque avec tous les donateurs. Il y a le docteur et Mrs. Gage. Il y a l'American Legion aussi. Ils ont participé à la création de l'American Legion, qui maintenant n'existe plus je crois, mais enfin qui a marché jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et tout ce qui était franco-américain, c'est simple. Sous-titrage Société Radio-Canada